Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 338 et qu'est ce qu'on va faire on va se fabriquer une table d'assemblage sur roulettes on va faire de la soudure c'est parti après plusieurs semaines à utiliser des tréteaux pour ma table de montage il est temps de passer aux choses sérieuses et de se construire une vraie table tout commence donc avec un dessin et la conception globale de la table qui sera construit en profilé carré de 40 mm de large et 2 mm d'épaisseur avec intégration de quatre roues je vais utiliser comme base cette grosse plaque de mélaminé blanc récupéré je sais plus trop où et je commence par la couper avec ma scie plongeante à la bonne longueur pour laisser 20 cm entre la structure et le bord du plateau pour pouvoir utiliser des serre-joints je commence donc à couper mes différents éléments dans mon profilé de 40 à la meuleuse avec un disque à découper j'enlève les bavures pour éviter de se couper les doigts avec une autre meuleuse et un disque à lamelles avant de positionner les premiers éléments autour de mon plateau de base je me lance dans la découpe des autres éléments et comme vous pouvez le voir j'essaye de me protéger un maximum donc ici tablier gants masque de protection casque pour les oreilles maintenant que tous les éléments sont positionnés je les pointe avec mon poste à souder mag de chez Céval France d'ailleurs il y a un code promo sur tous les postes à souder Céval France que je mets dans la description comme tous les outils et matériaux utilisés qui sont eux aussi listés dans la description avec un petit lien d'affiliation après avoir libéré la structure métallique de son carcan je peux souder et meuler pour attacher définitivement les éléments métalliques les uns aux autres bon pour ceux qui n'auraient pas compris ça va clairement être un épisode sur la soudure qui va je l'espère me permettre de m'améliorer dans ce domaine que j'adore on continue donc avec la découpe d'autres éléments qui vont servir de support pour les pieds après avoir découpé les éléments à la meuleuse je rectifie le tout à la ponceuse stationnaire la découpe des profilés est un problème majeur pour moi mes découpes ne sont pas tout le temps précises et créent des espaces difficiles à souder ou combler lors de la phase suivante de soudage je dégraisse et nettoie mes pièces avant de les assembler deux par deux à l'aide de serre-joints pour avoir une soudure correcte la phase de préparation est particulièrement importante comme d'habitude je pointe les éléments c'est à dire je fais un petit point de soudure pour empêcher les éléments de bouger puisque avec la soudure et la chaleur le métal se dilate et a tendance à bouger la phase de meulage n'est pas qu'esthétique elle me permet aussi de contrôler ma soudure et s'assurer qu'elle est bien effective et au bon endroit avant de passer à la soudure à proprement parler un joli cordon tout le long en tout cas c'est la théorie et voilà le résultat c'est pas encore super bien mais il y a de l'amélioration par rapport à mes soudures précédentes et ça ça me fait plaisir maintenant que mes éléments pour les pieds sont soudés je me fais une liste il y a beaucoup d'étapes dans cette construction et je ne veux rien louper donc je me fais une liste sur une chute pour voir ce que je dois faire et surtout dans quel ordre le plan initial était de percer et boulonner les roues pour pouvoir éventuellement les changer si besoin je n'ai pas la quincaillerie nécessaire pas grave on va les souder à la barbare plus tard quelques petits calculs pour trouver la hauteur des pieds ici la hauteur de la table est importante puisqu'elle doit être légèrement inférieure à la surface de ma sur table c'est à dire sous 93 cm petit nettoyage et on marque et découpe les quatre pieds à la longueur calculée toujours à la meuleuse avec un disque à découper petit débarbage des bords et des bavures et je vais découper des supports pour les pieds coupé à 45 degrés et il me faut 8 éléments il y a beaucoup de découpe et pour l'instant je n'ai pas encore investi dans une tronçonneuse à métaux ou une scie à ruban pour le métal donc j'essaye d'être le plus précis possible avec la meuleuse et j'avoue j'ai quand même du mal j'ai passé beaucoup de temps avec la meuleuse les éléments sont prêts on va pouvoir enfin souder ici je commence avec les supports des roues que je soude directement sur les pieds je commence donc par les pointer ici surprise je n'ai pas de gants outre le fait que c'est pas bien c'est surtout que je ne trouve pas des gants à ma taille qui est un problème en particulier pour la main droite qui dirige la torche et appuie sur la gâchette après avoir pointé les quatre pieds je passe à la soudure un cordon sur quatre côtés sous la supervision de mon prof de soudure joanne qui me corrige si besoin maintenant que mes quatre pieds sont en soudés je vais pouvoir les attacher à la structure d'abord directement puis en rajoutant les supports et ici aussi je commence par le pointage tout l'intérêt de la construction de cette table est de me permettre de souder beaucoup pour comprendre comment ça marche et surtout acquérir de l'expérience et la position du soudeur la direction de la torche et l'avance sont des notions que je commence à mieux appréhender Maintenant que toute la structure a été pointée je vais pouvoir souder le tout en essayant de m'appliquer et en évitant de faire trop de trous Petit coup de meuleuse avec un disque à lamelles sur les soudures extérieures et intérieures qui pourraient gêner le déplacement de la structure devient de plus en plus difficile dû à son encombrement et à son poids Et quand c'est fait je soude les roues à leur emplacement attention les plaques des roues sont en acier zingué donc on évite d'aspirer les fumées Je peux poser la structure métallique qui est presque fini avec des roues et globalement je suis content du résultat et surtout j'ai acquis une tonne d'expérience en soudure Ah vous pensiez que c'était fini et ben non comme je suis un gars plutôt du genre ceinture et bretelles je vais découper des renforts dans un morceau de tôle récupéré Je suis pas confiant à 100% dans l'efficacité de mes soudures donc je vais souder ces triangles métalliques sur les pieds et les supports pour être vraiment sûr qu'ils ne bougeront pas Après les avoir découpés et bavurés, je les maintiens en place avec des serre-joints et je les pointe en place Et j'essaye de les souder sur la structure ici j'ai du mal à trouver une position satisfaisante mais on fait au mieux Pour préparer la pose du plateau je découpe six morceaux de barre droit à la meuleuse Que je soude sous la structure avant de faire un nettoyage de printemps à la meuleuse pour accueillir bientôt le premier plateau Je galère un peu pour le mettre en place mais avec un peu de persuasion et quelques coups de masse ça rentre sans trop de problème Le plan initial était de visser le tout mais vu comment il est coincé pas vraiment la peine on va libérer le plateau supérieur et faire un peu de rangement Et je peux poser mon plateau, le positionner correctement et enfin mettre quelques vis pour le maintenir en place Il est pile poil à la bonne hauteur, stable, je peux le rouler partout, il est idéal pour mon espace et va me servir dans beaucoup de futurs épisodes et constructions Je suis ravi Alors que dire de tout ça ? Déjà la première chose c'est une réussite majeure J'ai ma table qui est sur roulette que je peux trimballer à droite à gauche dans mon atelier qui fait donc 2m50 par 1m25 Qui est la taille d'une plaque de contreplaqué qui est celle que j'ai mis au dessus Le deuxième win c'est que c'est sur roulette donc je peux le trimballer partout Nouveau win, parce que là on est au troisième win, attention là, on va fonder le club des winners Elle est 3mm en dessous de la surface de ma scie sur table Ce qui va me permettre de pouvoir pousser du bois et faire en sorte qu'il soit supporté et ça c'est super bien Sur la construction en elle-même, c'est du métal, beaucoup de soudure Ce qui m'a permis d'acquérir un peu plus de compétences sur la soudure Je ne suis pas encore au top top mais je commence à m'améliorer plusieurs choses La première, comme j'ai dû déjà le dire dans un épisode précédent, la préparation et la coupe en particulier Et bien c'est ça qui va faire en sorte que votre soudure est merdique ou elle est bien Si votre coupe est parfaite et que vous avez un ajustement qui est bord à bord sur les bouts de métal Vous avez juste à souder, à remplir, pif pas fou, c'est pas un problème Dès que vous avez un espace, ça va être un espace qu'il va falloir combler, vous allez faire des trous, c'est super chiant Aujourd'hui je découpe avec ma meuleuse et honnêtement c'est pas super précis C'est pas super précis et en tout cas c'est pas assez précis ou alors je ne maîtrise pas suffisamment bien la découpe à la meuleuse C'est pas satisfaisant Donc dans les prochaines semaines, il va falloir que j'investisse soit dans une tronçonneuse à métal Une scie à ruban pour le métal ou un truc dans ce genre là pour avoir des découpes un tout petit peu plus précises Parce que c'est ce qui fait toute la différence Un élément important, les EPI, les équipements de protection individuelle Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de déchets de métal qui sont balancés à droite à gauche Ça si vous ne vous protégez pas, ça va vous arriver dans les yeux, dans les mains, dans les poumons, un petit peu partout Donc il faut se protéger Donc c'est bien sûr quand je découpe, tablier, masque protecteur, gants et protection pour les oreilles Alors soit je mets des petits bouchons verts, soit je mets les bouchons verts et les protections pour les oreilles Et quand je soude, c'est plus ou moins la même chose C'est à dire j'ai une veste de soudeur, c'est à dire une veste en cuir épaisse J'ai bien sûr mon masque et j'ai les gants Et là on en arrive à mon problème, mon problème de main C'est qu'en général je suis entre une taille 10 et une taille 11 Et donc pour l'instant, je n'ai pas trouvé de gants à ma taille vraiment Qui me vont et qui me permettent de pouvoir actionner la gâchette Et de positionner en fait la torche dans le bon sens Donc je garde un gant standard de soudeur sur la main gauche Et j'essaye soit, j'y vais comme ça Soit je prends un petit gant pour pseudo me protéger sur la main droite C'est pas idéal, mais bon, on fait avec Je pense que ce projet m'a permis de m'améliorer un peu sur la soudure Je ne suis pas encore super confiant de la qualité générale de mes soudures Mais ça commence à arriver au fur et à mesure Alors, combien de temps est-ce que ça a pris ? Ça a pris à peu près une journée et demi pour tout faire, de A à Z A la fin j'ai donné un petit coup de peinture que je n'ai pas filmé Parce que ce n'est pas très intéressant J'ai fait un petit coup de bombe histoire d'égaliser un petit peu tout Et je l'ai déjà utilisé dans des projets futurs que vous allez voir dans d'autres vidéos Et en fait, c'est super pratique J'ai fait trois socles de 3,60 m dessus C'était super bien Et j'ai fait plein d'autres trucs Et franchement, le fait d'être sur roulette De pouvoir le bouger, c'est juste génialissime Il est à la bonne hauteur C'est parfois un petit peu haut pour lever des grosses plaques de contreplaqué ou d'OSB Mais ça, je vais trouver une magouille pour arriver à contrecarrer ça En tout cas, je suis très très content du résultat Voilà, c'est tout pour cet épisode 338 J'espère qu'il vous aura plu autant que moi, ça m'a plu de le faire Mais pourquoi je touche le micro ? Bien sûr, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux bien sûr laisser un message Et évidemment, tu t'abonnes Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbutipeurs ou barbuscripteurs Qui tous les mois nous envoient un petit peu de pognon Ce qui nous permet de nous acheter du matériel Là, en l'occurrence, ça m'a permis justement de renouveler ma bouteille de gaz de Mison 12 Un grand grand merci à eux pour leur soutien Et si tu deviens barbuscripteur ou barbutipeur Tu auras droit à un live via Pi une fois par mois Le troisième lundi de chaque mois C'est pas génial ça ? Mais si, c'est génial Voilà, c'est tout pour cet épisode 338 J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain, faites des trucs Inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada